C'est parti. Oui, c'est parti. 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 Vous avez le droit à ce sujet ? Je vous ai le droit à ce sujet. C'est parti. C'est parti. Mesdames, mesdemoiselles, messieurs, Asaadallah, auqatsakoumou marhabanbikum dans cette nouvelle édition du journal préparée par la rédaction de l'Mohim. Alors, les titres vous donneront envie de retirer votre djil là-bas et de partir furieusement en vacances. Mais malheureusement, vous n'avez tellement plus de thunes avec le mois de ramadan que vous ne risquez pas d'aller très loin. Ni très longtemps, d'ailleurs. Et c'est parti pour l'info. À la une de l'actualité cette semaine, Justice, Néa Bilayouch et son actrice Septième dame de Kamasutra sont poursuivies, vous le savez, par le parquet de Marrakech. Le procès s'est ouvert hier. Nous détaillerons dans cette édition les options qui se présentent aux réalisateurs et à son actrice fétiche. Et non fétichiste, comme on a pu le dire si et là. À la 2 de l'actualité, système éducatif, si vos enfants en vacances sont au top entre le sun beach, Tahiti plage et la piscine des grands-parents, surtout du côté de Rabat. Eh bien, ce n'est pas le cas, excusez-moi, pour la majorité des Marocains. Vous le savez, 76% de Oulal Mrarba ne savent ni lire, ni écrire après 4 années passées sur les bancs de l'école. Quelle rentrée, 2015-2016, le ministre de l'Education nationale a concocté aux enfants. Je vais la faire, elle est horrible, mais c'est comme ça. De vos employés, réponse en chœur d'édition. D'ailleurs, cette question qui nous taraude à tous obsessionnellement en cette fin de Ramadan ou partir en vacances pour l'été, si certains d'entre nous rêvent de rejoindre le Djihad, des Deiches, eh bien sachez que la Grèce et la Tunisie, cette année, vous ouvrez les Varas et les jambes en même temps. À côté, Ibiza, Marbella ou encore Cabo Negro sont hors de prix. Nous vous aiderons à faire votre choix de destination à la fin de cette édition. Voilà, nous sommes le 16 juillet 2015. Bienvenue. Ici, c'est le Moyen de l'Info. On commence donc avec le film le moins much loved de tous les temps au Maroc. Zinlifiq est enfin sorti en salle de tribunal. L'auteur du film et son actrice, Loubna Abidhar, étaient convoqués hier 15 juillet au parquet de Marrakech pour répondre, je cite, à des accusations d'incitation à la débauche d'outre-èche publique à la pudeur ainsi que prise et diffusion d'images à caractère pornographique. Alors, grand jeu concours qui veut la peau de Nabil Ayoush ? Alors, selon la chouafa de la rédaction qui est aussi avocate à ses heures perdues, trois scénarios sont désormais possibles. L'équipe du film devrait profiter de la présentation de Zinlifiq dans un festival étranger pour quitter le pays. Ayoush vendrait ses biens afin d'acheter un appartement Boulevard Haussmann à Paris, France. Le cinéaste finira sa vie exilé, humilié, par Coutumas. Nous l'appellerons le Roman Polanski marocain. Il se reconvertira dans les téléfilms français avant de mourir. Alcoolique, dépressif, toxicomane et délinquant sexuel dans l'indifférence totale. Ce ne sera que 40 ans après sa mort que Zinlifiq sera considéré comme l'un des chefs-d'oeuvre absolus du cinéma marocain. second scénario. Nabila Ayoush se présente au tribunal de Marrakech à la rentrée avec son actrice après un procès suivi mondialement et retransmis en direct par les chaînes d'info en continu qui considèrent Ayoush comme le DSK marocain. Après délibération et débat sociétal, le cinéaste et son actrice seront condamnés selon la Shoahfa à la peine maximale de trois ans de prison fermée et de 1 million de dirhams d'amende. En prison, Nabila Ayoush devenu martyr et star mondial écrira son plus grand chef-d'oeuvre et à sa sortie, il lèvera 100 millions de dollars pour tourner l'adaptation marocaine du film de Jacques Odillard, un prophète. Mais malheureusement, avant la sortie du film, il sera poursuivi en justice et condamné cette fois à perpétuité pour blasphèmes artistiques et insultes envers l'islam. Et puis en 3, l'option la plus sophistiquée, il faudrait que Nabila Ayoush toujours, selon la Shoahfa, use de toutes ses cartes diplomatiques et de son influence sociale, voire de sa baraque, car mon Dieu, s'il en est, pour retarder à l'infini la tenue de son procès. Enfin, à l'infini. Du moins, jusqu'aux prochaines élections législatives. Voilà ce que ça pourrait donner. Breaking news, ladies and gentlemen. Bonsoir, ce flash d'informations pour vous annoncer. la fin d'un procès. Et oui, non-lieu pour Nabila Ayoush et son actrice. Après plus d'une année de procédure et de vice de procédure, le juge a tranché. Et c'est le tout nouveau ministre de la communication et porte-parole du gouvernement, Mohamed El-Wafa, qui l'a annoncé, tout en se félicitant, je cite, de l'indépendance de la justice et de cette victoire historique de la démocratie. quant au nouveau chef du gouvernement, Mohamed El-Wafa, il a préféré ne pas faire de commentaire sur une polémique, je cite, qui est maintenant dernière nous. Alors, jouez avec nous sur Facebook et faites votre choix entre ces trois scénarios. Alors, pour un Ayoush en fuite, tapez 1. Pour un Ayoush martyre, tapez 2. Pour un Ayoush avec une bonne étoile au-dessus de la tête, se dire B, tapez 3. A vous de jouer. C'était la première interview de feu le roi Hassan II, un an après son accession au trône. Nous sommes en 1962, souvenez-vous. Il fallait entreprendre les assises capables de préserver cette libération politique. Et ces assises ne peuvent pas être autre chose qu'un combat contre l'ignorance, contre le sous-développement, contre le sous-emploi, contre le manque de cadres. Car, étant un pays sous-développé, mais conscient de son sous-développement et voulant en sortir, il fallait absolument entreprendre cette libération. 50 ans après, est-il possible de révolutionner à nouveau le système éducatif local ? La réponse du ministre de l'Éducation et de la Formation professionnelle est catégorique. Non. Surtout, on ne touche à rien. Abdel Murtar, qui suit visiblement le raisonnement de son prédécesseur, Mohamed le Wafa. Souvenez-vous. Je vais vous dire une chose. Oui. Les Marocains se trompent. Nous avons un système éducatif qui est très bien. Arrêtez de m'attaquer. L'enseignement marocain est très bien. Et la France. La France. C'est bien. Qu'est-ce que c'est bien ? La France. mille emplois par an, selon le ministère de l'Emploi. Et l'année dernière, en net, nous avons réussi, alhamdoulilah, à créer, malheureusement, 21 000 emplois, créant un déficit supplémentaire pour la seule année 2014 de 279 000 personnes sans travail. Alors, réformer le système éducatif dans ses conditions de chômage record, de croissance morose, de dette publique abyssale, des prévisions alarmantes. Oui, allô ? Monsieur le Président, comment allez-vous ? Oui, non, écoutez, je suis, ça va, bien, tranquille, non, 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 oui, oui. Pardon ? Est-ce que j'ai un emploi à moi ? Visiblement, oui. Est-ce que j'ai envie de le garder ? Grand Dieu, Monsieur le Président, évidemment, il faut bien payer les factures de boîte de nuit. Oui, oui, je passe vous voir tout à l'heure. Le sujet est clos. Respect, soumission totale, absolue et continue. À vous, Monsieur le Président. À tout à l'heure. Bien à vous. Chut ! Non, non, j'ai dit chut, chut, chut. Depuis quelques années, la fin du mois de ramadan annonce le début des vacances. Eh bien, les plus chanceux d'entre nous ont obtenu un visa grâce à leurs trois fiches de paye consécutives. Bravo à cette caste. Ils auront, par exemple, la chance de goûter à tout un tas de produits illicites dans les afters d'Ibiza, île de la débauche et de la musique électronique et des bikinis quand elles ou ils emportent. Et quand plus d'euros, retour à Cabo Negro dans la résidence parentale avec vue sur la mer le jour et sur l'univers tout entier la nuit. Pour les moins chanceux qui travaillent un mois sur deux, vous aurez le choix entre Daesh et la Tunisie quand c'est pas les deux en même temps. Restez quand même sur vos gardes. Et puis pour les chômeurs de longue durée, dont je vais peut-être faire partie à la fin de cette émission, je propose Beb Khrmstach de la Corniche Casablanca, nouvelle plage de choix des locaux qui n'ont pas la chance d'être inscrits au Sun Beach ou qui n'ont les moyens d'aller à Tahiti Plage qu'un jour sur deux. Oui, excusez-moi. Ah, quant à Nabilayouch, il aurait décidé de passer l'été à Marrakech afin de s'acclimater. Quelle bonne idée. Voilà, merci infiniment de nous avoir suivis jusqu'au bout de ce mois de ramadan. On va pouvoir mettre autre chose que du thé glacé dans nos verres. Merci infiniment pour tout. Alors, je vous propose de vous abonner, de vous inscrire à nos pages YouTube et Facebook, à partager, liker et forwarder cette vidéo sur les réseaux sociaux. Je vous donne rendez-vous pour ma part dans une grande bonne semaine. D'accord ? Tranquille pour un nouveau numéro de dernier de l'année avant la rentrée du Moyen de l'Info.